Le fonds d'employance est fondamental en co-brité. Pourquoi? Parce que c'est un fonds qu'on dédie pour les réparations majeures et le remplacement des particules. L'objectif visé par le législateur, c'est qu'on puisse accumuler des sommes au fur et à mesure pour être en mesure de faire face aux travaux lorsque requis. Ça s'inscrit dans la voie que le législateur s'est donnée lorsqu'on dit que le 5K pour mission d'assurer la conservation de l'immeuble. Donc, si on a les fonds en temps voulu, on peut engager les travaux. Et ça a un avantage très important, c'est que ça limite en quelque part la sinistralité dans un immeuble. Parce que lorsqu'on fait les travaux en temps opportun, c'est effectivement la chose à faire. L'autre chose aussi, ça nous amène une équité intergénérationnelle entre les copropriétaires. L'étude de fonds de proyance, ça permet au conseil d'administration de pouvoir calculer les sommes que les copropriétaires devront verser annuellement dans le fonds de proyance. C'est une démarche qui vise à établir des projections financières quant au coût des travaux. D'ailleurs, le législateur dans le projet de loi 16 a réellement démontré son intérêt sur la chose puisqu'il va rendre obligatoires d'ici quelques années les études de fonds de proyance. Actuellement, il y a de nombreux syndicats qui le font sur une base volontaire. Tout relève de la bonne gouvernance. Antoine Coulx, du fonds de proyance, du fonds de proyance. Sous-titrage ST' 501